Bonsoir tout le monde. Alors je vais venir vous parler ce soir d'hygiène énergétique. Alors pour ceux qui m'écoutent en live, je vous invite en fait à me partager vos commentaires et à me poser vos questions quand ça émerge. Je vais vous répondre au fil de la soirée. Sinon, je passe sur ma lancée sur ce que j'ai envie de vous partager. Puis je regarde vos réponses après. Donc l'hygiène énergétique, en fait le monde énergétique me fascine en soi. Mais pourquoi ça me fascine? Parce que ça a toujours été en fait normal pour moi. C'est comme si un peu je suis née dans la sensibilité, dans mon intuition. C'est comme je pensais que tout le monde avait ce même point de vue sur le monde que moi. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que pour fêter dans la société, au contraire, il fallait que je commence à penser, à raisonner, puis à mettre un peu mon intuition de côté pour commencer, disons, à plus me formater. Puis dans un chemin académique, social, de travail, bien, j'en suis venue à penser plus carré, au lieu de penser rond, de penser carré. Puis ça m'a amenée, dans le fond, un peu à me créer une personnalité qui m'a enlevé de mon côté un peu guérisseur naturel. Je vais laisser mon écouteur de côté. Voilà. Tiens, c'est parti. Puis du coup, ça a amené en fait à l'intérieur de moi comme une séparation. Puis un jour, je me suis dit, bien, OK, je vais partir à la quête. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, je ne me sens pas bien, je me sens malade, je me sens déprimée. Bien, OK, je vais lâcher le monde des études, le monde de la recherche dans lequel j'étais. Puis OK, je vais partir en voyage. Je vais regarder comment ça se passe dans d'autres milieux, tu sais, dans d'autres sociétés. Puis le fait de rencontrer des gens dans des voyages, des peuples, on va dire, primitifs, qui vivent en contact avec la nature, dans les jungles, ou encore en connexion avec leurs rites ancestraux, ça m'a fait rendre compte en fait que, wow, OK, il y a tout un bassin de connaissances qui existe sur la planète Terre, qui ne se transmet pas dans les universités, par exemple, et que c'est vraiment riche, en fait, d'apprendre, tu sais, juste d'un point de vue anthropologique. Donc je me suis mis, finalement, à m'intéresser à mes origines, à m'intéresser au passé de notre humanité. Puis finalement, ce qui a de l'air un peu, oui, oui, aujourd'hui, quand on parle de chamanisme, de spiritualité, tu sais, jadis, il y avait des siècles, en fait, c'était juste la base de c'est quoi une vie humaine normale. C'est intéressant de voir comment, finalement, on fait des sociétés, puis du progrès technologique, l'industrialisation, comment on s'est déconnecté, en fait, de notre histoire. Alors, puis, bien, on est devenu de plus en plus arrimé à la technologie, même qu'aujourd'hui, on est avec la IA, etc. Fait que, tu sais, on perd encore plus le contact, par exemple, avec les éléments de la nature. Puis c'est ce contact-là avec les éléments de la nature qui nous ouvre vraiment d'une façon très naturelle au domaine énergétique. Fait que c'est pour ça qu'exemple, un enfant, comme si je prends mon exemple, quand t'es jeune, t'es en contact avec la nature, la rivière, tu fais des feux, tu joues dehors, les pieds à terre. C'est comme, c'est facile d'être juste dans la pureté, dans la naïveté d'être, puis en contact avec son ressenti. C'est la perte, en fait, de ce contact-là. OK, on met des chaussures, on met des bottes d'hiver, on ne regarde plus le feu dehors, on ne va plus à la rivière, mais on se met sur la TV ou devant l'ordinateur, puis là, on commence à performer, à programmer. C'est ça qui nous déconnecte tranquillement de ce qui est inné. Quand j'ai rencontré ces peuples-là en voyage, puis d'une façon vraiment simple, on parlait d'énergie, on parlait, en fait, d'intuition. Il n'y avait pas une science pour arriver à ça, ni une méthode, ni même des drogues. Puis en fait, c'était juste d'avoir, en fait, un lâche-pris sur ma façon de voir le monde, ma façon de comprendre, ma façon de le mentaliser, puis hop, de changer de perception pour aller vers, en fait, plus un ressenti. Puis, tu sais, juste de faire ce mouvement-là, en fait. Tu sais, c'est un mouvement intérieur, mais c'est un mouvement que les hémisphères cérébraux font continuellement. On a un hémisphère cérébral qui peut se porter sur la raison, sur l'analyse, sur le jugement, sur l'organisation, puis l'autre partie qui est intuitive, qui est fondamentalement tournée dans le monde de l'énergie. Puis ces deux parties du cerveau-là, mon corps, la physiologique, ça n'a pas besoin que j'y pense pour que ça se fasse. Bien, il est supposé d'avoir une alternance, en fait, entre ces deux modes de fonctionnement. Fait que tout le monde, mais tout le monde, tous les êtres humains ont autant la capacité d'aller dans leur côté imputible que dans le côté raisonné. Qu'est-ce qui fait qu'on priorise un ou l'autre? Bien, c'est en fait, c'est qu'on va juste se mettre en mode où on va davantage, en fait, on va se désaxer, où on va se débalancer. Si on était juste dans un mode, on va dire, naturel, lâcher prise, il y aurait cette alternance-là entre les deux aspects de la nature du cerveau qui se mettraient en alternance. C'est le fait, exemple, de plus focaliser dans le côté qui fait que, ah, bien tout d'un coup, ça crée des débalancements, puis même de l'oubli où on pense que finalement, on n'est pas intuitif, puis on ne ressent pas. Il s'agit en fait de retrouver ce qui est naturel pour que le mode de perception change d'un à l'autre, puis voilà, c'est possible que tout le monde puisse arriver à avoir un contact avec l'énergie subtile. Du coup, pour moi, d'avoir lâché le monde de la performance académique, le monde de la recherche, de la science, même d'avoir lâché mon ordinateur, puis d'avoir vécu en contact avec ces gens-là, ces peuples-là, de différentes cultures, à travers différents mondes, ça m'a fait ouvrir ma conscience pour me faire rendre compte que finalement, au travers de toutes leurs sagesses, que ce soit des sagesses primitives, païennes, yogiques, ou même chikonges, japonais, orientales, bref, peu importe d'où ces bassins de connaissances-là venaient, il y a tout un origine commune, il y a tout un langage universel qui nous amène à être chacun, on va dire, j'ai un arbre devant moi, dans le bord de ma semente, c'est comme si chaque être humain est comme un arbre, qui catalyse en fait les énergies au temps du ciel, puis de la terre pour se nourrir. D'un point de vue très simple, c'est comme si toutes ces traditions-là résument à expliquer ce phénomène-là, de canalisation d'énergie, à leurs mots, avec leurs procédures, avec différentes façons d'y arriver. En ayant un point de vue large sur la chose, j'en suis venue à dégager, on va dire, ce qui est commune à toutes ces choses. Puis en fait, de simplifier ça pour que tout le monde en fait soit capable de se remettre à vivre avec ce principe-là, ces façons de faire-là, mais dans le quotidien. Donc c'est pour ça que, tu sais, je ne parle pas par exemple quand j'enseigne ou aujourd'hui à la josephie, je ne parle pas de cours de chamanisme ou venez faire un cours de chica, viens avec moi, venez faire un cours de yoga. Je ne sais pas comme ça que je nomme les choses, je parle d'un cours en fait d'hygiène énergétique. L'hygiène énergétique. Donc pour moi, ça englobe en fait la synthèse de tous ces savoirs-là. C'est laïc. Puis on n'a pas besoin de passer par les rituels que, mettons, la tradition chamanique nous fait vivre ou yogique nous amène ou en chica, exemple, on va nous faire initier. OK? On n'a pas besoin de rituels pour rentrer dans la conscience énergétique. Il faut juste en fait trouver le pont en soi pour y aller directement. changer la perception, se mettre en phase avec une autre partie de notre cerveau. Vu que c'est laïc, c'est une idée de culture, ça peut se faire à chaque instant. D'où pourquoi le mot énergie, j'ai juxtaposé le mot hygiène. Parce que quand ça dit une hygiène, c'est quelque chose qu'on répète au quotidien. Il y a une hygiène buccale, je vais me laver les dents le matin ou le soir ou après un repas. je vais faire l'hygiène de mes vêtements, je vais les laver, je vais prendre ma douche. Il y a comme des affaires qui vont juste avec le gros bon sens. Une hygiène énergétique, c'est comme le gros bon sens de la discipline quotidienne pour, on va dire, garder un champ d'énergie propre. C'est un peu la même chose avec mes vêtements. Mes vêtements, quand ils sont sales, je prends du savon, de l'eau avec une machine, il y a un mouvement de spin puis ça va de la même et ça ressort puis après ça, il faut que je le fasse sècher. Mais en fait, dans le même mouvement intérieur, dans la dimension énergétique subtile, c'est possible quand on a un dysfonctionnement ou qu'on s'en sale ou fatigué puis qu'on reconnaît ça, c'est possible de laver ses corps d'énergie. C'est possible de les brasser, c'est possible d'amener du savon. J'utilise un peu des images métaphoriques, c'est pour vous expliquer qu'on peut faire la même chose dans le 3D que dans le domaine énergétique. On ne va pas parler de savon, par exemple. Il y a des traditions qui disaient qu'on va prendre de l'encens pour se laver, on va prendre des cloches pour se laver. Ça va être ça, notre savon. Mais quand on rentre vraiment encore plus dans une... dans une accessibilité de ces choses-là, puis qu'on ne veut pas passer par les enceintes, les cloches, etc., pour jouer, parce que dans le fond, chaque tradition va avoir un type de cloche, un type d'enceint pour venir purifier tel type d'action sur le corps d'énergie, etc. Quand on enlève tout ça, on peut comprendre qu'on peut aller chercher directement la lumière. La lumière du soleil, la lumière du ciel, la lumière de l'univers, après ça, il y a tout un travail d'ouvrir notre conscience pour aller comprendre c'est quoi la lumière. Mais quand cette lumière-là, on sait qu'elle est là, c'est notre premier savon. Ça ne coûte pas cher. Et c'est tout le temps là. C'est tout le temps là, autour, ça se respire, c'est disponible en permanence sur le marché de la vie. Pour moi, c'est vraiment concret, accessible, et c'est pour ça que j'ai commencé à enseigner l'hygiène énergétique parce qu'en regardant un peu le monde dans lequel on est, il y a de plus en plus de fatigue, de dépression. Les gens se questionnent sur le système de santé, ils veulent moins, par exemple, prendre des pilules pour se soigner ou moins avoir une intervention chirurgicale pour se guérir des problèmes. Il y a vraiment un constat qu'on a besoin de changer les choses, de trouver des nouvelles façons de faire, et en même temps, il y a de plus en plus de maladies. Voyant ça, une quête de chercher d'autres solutions et aussi plus de problèmes, pour moi, c'est de proposer l'hygiène énergétique comme une démarche au quotidien. C'est comme une solution qui parle à ces deux enjeux-là. C'est une solution qui permet à monsieur, madame, tout le monde de devenir plus autonome dans sa santé parce que si, justement, on veut réduire les choses extérieures pour agir sur notre propre corps quand on a des enjeux, alors, il faut trouver des façons d'être autonome dans son parcours. Et quand on dit autonome, autrement dit, on ne veut pas passer ni par une culture ni par un gourou pour avoir un champ d'énergie plus propre. C'est de passer par sa propre connexion, sa propre conscience. Je trouve ça intéressant parce que quand j'avais commencé à vouloir partager ça, il y a eu une couple d'années, je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à faire mon premier cours, mais si je me rappelle, à cette époque-là, je cherchais un peu comment définir la chose parce que, justement, mes amis de l'époque, ils m'ont vu tout d'un coup prendre une tendance dans le yoga, comme maintenant de mon cercle social, pourquoi tu n'es pas à l'école, pourquoi tu n'es plus chercheuse, pourquoi tu fais le tas de jeunes? Ça a fait peur après ma quête plus intérieure, mes voyages. C'est sûr que quand je suis revenue, je n'étais pas la même. Étant donné que je n'étais pas la même, j'avais une nouvelle identité qui prenait place. Me définir en fonction de cette identité-là pour être accessible à mes proches, c'est super important pour moi parce que, justement, je ne voulais pas avoir de l'air de l'illuminer et je ne portais pas de toge orange ou blanche pour être spirito. Au contraire, pour moi, c'était important de rester accessible à mes proches mais en même temps d'assumer qu'il y a eu un changement à l'intérieur de moi. J'ai fait, on va dire, une démarche de vocabulaire pour me dire comment je vais offrir ça au monde, ce bagage-là. c'est ce que j'ai appris, ce que je vis. J'étais comme, OK, est-ce que je vais appeler ça cours chamanique? Est-ce que je vais faire des cours de yoga? Est-ce que, tu sais, j'ai essayé de vraiment de... Je me suis placée dans plein de points de vue. Puis quand je me suis dit, bien non, OK, c'est l'hygiène énergétique, ce mot-là est apparu, bien à l'époque, il n'y avait pas de personne qui parlait de ça comme ça. Puis, étant donné que je suis chercheuse de formation, ça allait être soi pour moi de faire une recension, de regarder qu'est-ce qu'il dit, OK? Fait que là, quand je dis qu'il n'y avait pas personne, il n'y avait pas personne à conscience, peut-être, il n'y avait pas personne du moins dans mes recherches non plus. Puis là, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, si je tape l'hygiène énergétique, bien là, il y a du monde qui commence à parler de ça ou d'hygiène subtile puis avec les mêmes mots. Fait que je trouve ça le fun de voir que dans l'air du temps, il y a un besoin, on va dire, de laïciser ça, de rendre ça accessible puis de sortir, on va dire, des traditions, quoi. Fait que ça, je trouve ça le fun de me rendre compte que ça fait son chemin dans l'air du temps. Puis maintenant, comment l'hygiène énergétique est parlée par marjorie, là, c'est une autre affaire. Parce que vu que ça s'en vient, on va dire, un peu plus commun, bien tout le monde qui en parle a ses particularités, j'imagine. Je n'ai pas été voir nécessairement ou rentrer dans le cursus des gens, mais comment moi, en fait, j'aime faire vivre l'expérience. c'est intéressant. Donc, ce que j'aime, en fait, placer, c'est que, c'est de développer une relation avec le conducteur, OK, l'être que je suis en relation avec mon champ d'énergie et mon corps physique. Là, si je nomme d'autres mots, c'est pour exprimer la même chose. bien, en fait, oui, OK, j'en prends mon pilon qui est de dire cette approche-là par moi, comment je la verbalise, c'est quoi, on va dire, mon secret. OK, je pense que je vais dire ça. C'est quoi mon secret? Vous l'avez vu la fiche de la conférence, l'hygiène énergétique pour les nuls. bien, en fait, mon secret, c'est que je pense qu'en fait, il n'y a personne qui est nul en énergie, il n'y a personne qui est complètement innocent ou qui ne dit rien. Parce qu'au contraire, moi, à un moment donné, je me suis dit, bien, je vais arrêter de prendre le monde pour des nuls. Autrement dit, il y a des nuls énergétiques puis il y a des gens qui savent, qui sont initiés à l'énergie. Non, je vais mettre tout le monde, on va dire, sur le même plancher. Autrement dit, les pompiers, les infirmières, des ouvriers, c'est comme un exemple, tout le monde a une capacité d'avoir accès à l'énergie. Comme je disais tout à l'heure, c'est une faculté de notre cerveau. Tout le monde a cet accès. Je ne veux pas prendre le monde qui parle d'énergie comme des meilleurs que. Non, 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 tout le monde a cette capacité-là. Juste le fait de me dire que tout le monde a cette capacité-là, déjà, ça met à un niveau. Après ça, comment je peux inviter les gens à comprendre maintenant comment ressentir comment avoir contact à ça? C'est là qu'exemple, à force d'enseigner, je me suis rendue compte que d'amener les gens dans le corps est une porte pour leur faire comprendre à quel point ils ne sont pas dans le corps. Et que s'ils ne sont pas dans le corps, ils sont où? OK? Maintenant, je prends l'expérience de pensée. Imaginez que je pose la question à vous. Là, en ce moment, pouvez-vous sentir votre corps physique? Autrement dit, si moi, je fais un exercice avec vous, votre corps physique, là. Sentez-vous votre épaule droite? Sentez-vous ce qui se passe dans votre genou? à l'intérieur de votre abdomen? Puis là, des fois, les gens disent, ben, je ne ressens rien, je ne ressens pas, ou, ah, ben, je pense à autre chose, ou, tu sais, c'est abstrait pour moi, le corps, je ne ressens pas le corps. Ben, juste, quand les gens nous disent ça, en fait, tu ne ressens pas, mais si tu ne ressens pas, tu es où? Ton esprit est où? Puis c'est là qu'ils vont dire, ben là, il y avait deux secondes, je pense que ça fait l'affaire, ou j'étais là dans ma recherche ici, ou je regardais ça à l'ordinateur. Donc, tu es capable de voir que ton esprit est ailleurs, mais que ton corps est ici. Hein? Puis que le corps, il vit une expérience, puis que l'esprit, lui, il peut vivre une autre expérience. Puis, c'est parce que l'esprit n'est pas arrimé dans le corps que, ben là, il n'y a pas de senti, mais en fait, le senti, c'est juste une question de système nerveux. Fait que, si on n'est pas présent dans notre système nerveux, effectivement, on ne va pas ressentir. Fait que là, le fait de comprendre que l'esprit est quelque chose qui voyage, mais que le corps, lui, peut être là puis vivre de façon automatique son expérience, des fois, ça sonne des cloches à des gens, en disant, ah, mais moi qui avais une perception où que tout est fini, que je suis le corps, que je suis la matière, que je suis ce corps qui bouge, ben non, tu n'es pas ce corps qui bouge, tu es cet esprit qui est là puis qui se promène sur ta liste d'épicerie, sur ton ordinateur, ordinateur, sur ta recherche, sur ton Facebook, tu es plus cet esprit-là. Alors, quand tu dis « je, je pense que, je suis ça », ben, c'est plus cet esprit qui s'exprime. Ce n'est pas tant ton corps qui est ça, qui fait la recherche sur Facebook, qui fait la liste d'épicerie. Ah! Fait que là, si on est capable de reconnaître qu'on est cet esprit-là qui n'est pas dans cette forme-là finie, ben là, on est capable d'avoir accès à l'énergie. Parce qu'après ça, on va se rendre compte que c'est une question de focus. Ben, mon esprit, si je veux apprendre, en fait, à percevoir ce qui se passe dans le subtil, ben, il faut juste que je l'entraîne à regarder dans cette direction-là. mais vu qu'on pense qu'on est le corps physique ou que c'est juste la matière, la réalité, on ne se pose pas la question où est-ce qu'il fait mon esprit, tu sais, on ne se pose pas cette question-là. Fait que du coup, ben, on ne va pas plus loin. Mais dès qu'on commence à comprendre que c'est mobile à l'intérieur de nous, qu'on n'est pas limité à la forme, qu'on n'est pas limité à ce corps-ci maintenant, ben là, je suis allé n'importe où. Puis là, n'importe où, ça fait comme, ça fait peur. Parce que là, on va vous dire, Marjorie, reviens ici, je ne comprends pas ce que tu me dis. Non, 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 c'est plus sécurisant finalement que je reste ici sur le plancher des vaches. Je suis genre, non, non, mais on se fait avoir sur le plancher des vaches des fois. Parce qu'en fait, c'est rare qu'on ait juste sur le plancher des vaches. Parce que le soir, quand on s'endort, où est-ce qu'on s'en va? Hein? Qu'est-ce que tu te dis là, Marjorie? Non, oui, le soir, quand on s'endort, c'est où tu vas? Tu n'es plus dans le corps, tu es encore moins dans le corps. Si tu n'es pas dans le corps, tu n'es pas sur Facebook, tu n'es pas sur la liste d'épicerie. Où il va ton esprit? Hein? Trois petits points. Donc, finalement, ce qui fait peur dans le domaine énergétique, c'est parce que c'est inconnu, c'est parce qu'on n'en parle pas, c'est parce que si on était assis en chaman au Guatemala dans ce bord d'un feu, ben, il dirait, ben, ton esprit, la nuit quand tu t'endors, ben, il s'en va dans les mondes parallèles. Il y a un au-delà, puis il y a un autre secteur, là. Le jour où tu peux faire cette expérience-là en étant conscient, c'est juste que là, où tu es dans le métaliste d'épicerie, tu peux choisir, OK? Oriente ton esprit dans cette autre dimension. Ah, OK! C'est comme un... Explique-moi maintenant comment aller dans cette autre dimension-là. OK, ben là, tu fais ça tout à l'heure, il y en a qui vont passer par l'éteur, il y en a qui vont passer par le troisième, il y en a qui vont par le canard, il y en a d'autres qui vont faire des rituels, la drogue, des plantes chamaniques, tu sais. Bon, il y a plein d'outils pour avoir accès à cette autre dimension-là. Mais une fois que tu comprends que tu peux naviguer, ben là, puis c'est pas épeurant. Ah! Tu sais, là, c'est deux choses qui s'éclairent puis qui rendent la chose plus facile. OK? Ben qu'après ça, ce qui est le fun, c'est, OK, ben, tu sais, c'est un peu, si je vous disais, va-t'en Australie. Ben, pour te rendre en Australie, si vous partez de Montréal, il va falloir avoir un billet d'avion. Après le billet d'avion, peut-être un taxi pour vous rendre à quelque part. Puis là, vous allez avoir besoin d'une carte pour vous dire où aller, là, puis quoi explorer. Ben, le monde intérieur, c'est un peu pareil, tu sais. Il faut prendre un billet pour aller vers l'intérieur, il faut prendre l'avion de sa conscience pour, bouh, décoller un peu, OK? Après ça, ben, une fois que tu es décollé un peu de la forme, OK, du corps, du plancher des vaches, puis tu flottes, ben là, OK, où c'est que je vais? Où c'est que je mets mon GPS? Ben, il faut une carte. Une carte géographique. Puis avec cette carte-là, ben, tu vas décider d'aller dans un espace intérieur en X quelconque. Tu sais, il y a beaucoup de continents. Dans l'espace intérieur. Fait que tu saches où tu vas. Sinon, je peux bien comprendre que ça fait peur et qu'on peut se dire que je ne vais pas rester pour le premier dans l'espace avec plein de fantômes là-bas. Ben, parfait, ben alors, il faut apprendre à le connaître consciemment parce que c'est l'ignorance qui fait qu'on a peur de quelque chose. Fait que du coup, qu'on présente la carte géographique intérieure, puis qu'on apprend à se localiser, qu'on apprend sur nos différents corps, sur ces différents univers-là, c'est quoi l'au-delà finalement, c'est quoi les mondes de lumière, c'est quoi le monde spirituel versus le monde terrestre. Tout ça, quand on l'apprend, après ça, ça devient plus concret. Une fois que tu es allée en Australie la première fois, ça va être plus facile d'y retourner une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, rendu à la dixième fois, tu ne penseras même plus avec ta carte géographique, tu vas juste y aller. Il va y avoir une mémoire du corps, il va y avoir une mémoire de l'expérience. C'est un peu la même chose, il faut développer une mémoire expérientielle du voyage intérieur. Pour moi, l'hygiène énergétique, c'est d'une façon simple et posée d'expliquer c'est quoi ce voyage-là. Si on met les continents intérieurs, c'est quoi les différents éléments importants de notre voyage à prendre en compte. Il faut un véhicule, il faut un avion, après ça, une direction, etc. Je parle en métaphore, mais c'est juste pour comprendre, situer qu'il y a un vocabulaire. Après avoir appris le vocabulaire, on peut lâcher le vocabulaire et juste s'amuser à ressentir. Mais pour ma part, je trouve ça effectivement plus touché, excusez l'anglistisme, de ne pas avoir de vocabulaire et tout d'un coup, de partir en voyage. C'est là que des fois, on peut se ramasser. Vous avez déjà vécu un peu l'expérience. Tu n'es pas très planifié. Tu te dis, je vais y aller au feeling et finalement, tu te ramasses dans un endroit et tu te fais comme, OK, je viens de bouger d'ici. Des fois, quand on y va un petit peu trop au feeling, je peux comprendre qu'on se fasse jouer des tours par le monde. Invisible. C'est pour ça qu'on se dit, ben là, je ne vais plus bouger, je ne vais plus aller à l'aventure, je vais rester chez nous, bien confortablement assis sur mon sofa, mon easy boy, on va regarder ma TV, Facebook, ça, c'est le réel, ici, je suis en sécurité. Boom! Mais, vous comprenez que là, ici, je parodie un peu pour dire que ce n'est pas la solution non plus de ne plus partir à l'aventure. La solution, c'est juste d'apprendre à connaître pour enlever la peur face à l'insécurité du voyage. Une fois que la peur est enlevée, ben, c'est simple. C'est simple, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien qui est genre, c'est une gang d'élus qui font ça, c'est juste eux, les savants guérisseurs exceptionnels, non, non, tout le monde a le même potentiel. une fois qu'on sent que tout le monde a le potentiel, qu'on enlève les peurs et que ça devient banal, là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut commencer à avoir un nouveau paradigme d'énergie dans les sociétés. Moi, c'est ce que je trouvais le fun en proposant l'hygiène énergétique au monde. ce n'était pas juste une question de moi, Marjorie, faire mon petit cours juste pour moi et avoir des sous pour payer ma bouffe, là. Non, c'était pour moi quand j'avais vraiment ensemé l'idée dans le monde, je pensais en termes de changement de paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire un changement de paradigme? Mais imaginez un peu quand on a eu dans notre époque industrielle, l'arrivée justement à la technologie. ça a été un gros changement de paradigme de passé de je transporte mes choses à dos d'âme pour aller à l'autre village à côté versus là, je peux prendre un train et je ne sais plus ça de même. À cette heure, je peux prendre un avion. Peut-être qu'un jour, Google est arrivé, je vais poster ça par courriel. C'est life changing, un changement de paradigme. Imaginez le changement de paradigme d'une société si on rentrerait dans une conscience énergétique. Bien, je pense que c'est inévitable. Je pense même que l'intelligence artificielle nous enseigne ça à défaut. C'est comme si ça va nous l'enseigner à la dure ou je dis à la dure. En tout cas, la technologie va nous forcer à nous poser des questions sur les mécanismes en mot dire subtilaires. parce que dans le fond, avec l'intelligence artificielle, par exemple, avec les technologies, avec Google, avec ces systèmes-là qui prennent de plus en plus de place, on touche de plus en plus au concept d'unité, de monopolisation, de mondialisation. puis dans le fond, quand je dis qu'on va l'apprendre à la dure, soit qu'on va vivre une homogénéisation, on va dire, où on va devenir tous des... j'ai une mission un peu pessimiste de la chose, tous des robots qui sont unifiés dans une intelligence artificielle, ou au contraire, tout le monde devient un peu un canal dans l'intelligence naturelle au service d'un plan divin et non pas d'un plan technocratique. Mais tu sais, le parallèle que ça nous fait vivre un peu, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est juste de savoir, OK, est-ce que finalement je décide, moi, de me remettre dans cette conscience-là universelle puis en fait de tisser ce monde-là à partir du vivant ou au contraire, je vais subir la technologie puis là, je vais devenir un pion là-dedans. C'est super important à l'heure actuelle de se poser la question. de se renseigner. Puis, à quoi servirait en fait un changement de paradigme si, exemple, tout d'un coup, on se mettrait à être en conscience énergétique au quotidien? Ben tu sais, la question des hôpitaux qui s'est posée dans les deux dernières années, une difficulté de soigner les gens, etc. Ben tu sais, on pourrait faire des soins à distance. Tu sais, il n'y aurait plus d'engorgement ou tu sais, il y aurait vraiment en fait une démocratisation de ça. Tout le monde serait plus responsable aussi. C'est sûr que ça changerait un peu la façon que comment je peux dire, ça changerait ou ça complémenterait la façon qu'on a des remèdes extérieurs, mais justement, ça ferait en sorte que tout le monde à distance pourrait bénéficier de soins. Ça ferait aussi, par exemple, qu'on aurait peut-être moins de problèmes écologiques. On aurait peut-être aussi moins d'enjeux climatiques. Ça nous amènerait à trouver des solutions pour être responsable de l'eau. Ce serait possible aussi de répondre à la crise alimentaire d'une autre façon en apprenant à se nourrir vibratoirement et pas juste dans la matière. C'est difficile peut-être d'imaginer cette utopie-là parce qu'on est en train de vivre un changement, mais en temps de crise, c'est là que c'est intéressant de voir que le but, ce n'est pas juste d'être chaman dans son salon. Le but, c'est d'être capable d'amener cette conscience-là à trouver des solutions innovantes pour les problèmes qu'on peut faire aujourd'hui. Puis, ce que je trouve intéressant de ce point de vue-là, quand je le pense plus en termes de paradigme ou même de science, c'est qu'avant, jadis, l'énergie faisait partie du monde scientifique, mais on appelait l'énergie l'éther, puis ça l'a été, en fait, vu que ce n'était pas mesurable, on n'était pas capable de le quantifier, on a vraiment pris l'énergie et on a mis ça aux oubliettes. Mais aujourd'hui, avec la physique quantique, les nouvelles approches qui émergent en science, l'énergie revient en avant-plan. Du coup, la science commence même à s'intéresser à ça. Ce n'est plus juste une question, encore une fois, de faire des rituels énergétiques juste dans son salon, c'est que l'énergie et cette conscience-là de ce monde-là, de cette capacité de canaliser des flux de vie peut être mise au service pour créer des appareils quelconque. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus des avions tels qu'ils sont construits aujourd'hui, on va avoir des avions qui vont générer un champ gravitationnel, un champ énergétique qui va être beaucoup moins polluant puis juste plus rapide. Imaginez si ça prenait une heure d'aller en Côte-de-Montréal. Life changing, c'est comme la calèche dans le temps versus le train versus Google aujourd'hui. peut-être qu'un moment on va pouvoir voyager directement. Pour moi, c'est ce changement-là de paradigme sert une vie qui est dans un dessin où tout le monde dans l'humanité peut en profiter ou il n'y a plus exemple de lutte de pouvoir sur autrui ou enfin, on peut vivre dans un état démocratique, une disponibilité des ressources. Pour moi, cette proposition-là est vraiment une solution concrète aux enjeux réels qu'on vit aujourd'hui. Maintenant, il y a des gens qui parlent de technologie, qui parlent d'énergie, mais vraiment dans un agenda encore une fois de domination sur autrui. Il faut écouter en fait le dessin d'où on va avec ça. Puis ça, les peuples païens que j'ai rencontrés, les cultures, les sagesses, eux, dans le cœur de leur pratique, c'est ça qu'ils veulent. On a toujours souhaité depuis les origines de l'humanité en fait un paradis pour tous, une terre d'abondance. Je crois que tout le monde qui est sensible, qui a de l'intuition, tôt ou tard, en vient à vouloir devenir un protecteur du vivant ou un gardien ou un ensemenceur, un jardinier, peu importe. le costume qu'on prend, c'est sûr qu'on veut devenir au service du vivant puis co-créer avec le vivant parce que quand on rentre en phase avec la nature, tôt ou tard, on veut créer, on veut transmettre. C'est la fonction même du vivant. Imaginez un instant cette vision-là qui serait démocratique. si je laisse un silence et qu'on se met toutes en phase avec cette vision-là. À quoi ça avait l'air notre société? en fait, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont hypersensibles puis des enfants un peu comme je l'étais là, déjà ouverts, disponibles à ce travail-là. Il y en a de plus en plus qui naissent, qui apparaissent. Puis de plus en plus de ces hypersensibles-là, c'est comme au lieu d'aller de l'avant dans le monde, au contraire, ils se réfugient, on s'écarte, on fuit le monde en fait, on préfère vivre tout seul en forêt. Ou au contraire, on est malade parce qu'on vit un peu cette exclusion-là comme je l'ai expliqué au début. À un moment donné, je me suis formatée pour fêter dans le monde. OK? Bien, imaginez si toute cette gang-là des pères essentiels, on se faisait dire ou on leur disait OK, c'est correct, t'es ici en fait pour répondre à cet appel-là d'un changement de paradigme. Puis galgo, on va juste focaliser sur nous, notre capacité, c'est d'amener ça dans un mode de vie. OK, on va le faire, t'sais. Bien, ça nous aiderait moins marginaux. Ça ferait aussi moins peur, t'sais, vu qu'il y aurait un effet de masse. Fait qu'autrement, ma conférence, ce soir, autant je voulais inspirer le goût d'apprendre sur ça, mais dans le sens que je me rends compte, c'est que je parle aussi aux gens qui sont sensibles. Je disais, eh bien, outillez-vous ici puis go, venez agir. Venez agir. Allez, on se prépare à l'action. Toutes vos professions peuvent être des vecteurs, en fait, pour amener ça d'une façon concrète. des fois, quand je regarde ça, on pullule de coach puis de gens puis de guérisseurs puis tout ça. À un moment donné, c'est parce qu'on n'aura plus des boueurs, on n'aura plus de gens qui vont conduire les avions. Fait que finalement, cette conscience-là, pour moi, elle n'est pas faite pour vivre un monde juste de thérapie. Au contraire, quand on n'a plus besoin d'être en thérapie, on peut créer les formes du futur. Fait que on a besoin d'une certaine façon de technologie. On a besoin dans notre société de faire un pas de plus vers l'avant. Fait que soit qu'on laisse un dessin artificiel ou soit au contraire, il y a de plus en plus de gens qui décident d'aller puis de faire partie de cette émergence-là. Fait que je pourrais aller vers maintenant de façon plus concrète, là, tu sais, c'est quoi les bienfaits du bien-énergie, tu sais, comment qu'on applique ça. Tu sais, je peux aller vers une finale un peu plus détaillée. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais regarder s'il y a des questions ou des partages. C'est cool, il y a quelqu'un qui est... Je ne sais pas si vous voyez, en fait, il y a des personnes qui écrivent un commentaire, hein? Mais oui, ce qui est intéressant, c'est que, ce que je retiens, là, c'est que je fais une synthèse, c'est... Oui, un moment donné, c'est pour s'intéresser aussi à l'hygiène de l'esprit parce que s'il y a un esprit malade, le corps va être malade mais aussi les corps d'énergie. Donc, c'est intéressant de voir la santé aussi comme un état, on va dire, holistique. Puis des fois, bien vu qu'on ne s'adresse pas à l'état de notre esprit, hein? on peut développer des maladies mentales. Tu sais, quand un esprit est trop, justement, cloisonné sur Facebook, cloisonné dans la matière, bien, le moment donné, ça fait l'effet inverse. Ça devient rigide, encarcané, puis il n'y a plus de mobilité. Fait que, des fois, l'esprit peut être lui-même malade, puis pour moi, l'hygiène énergétique, c'est aussi de m'adresser, en fait, à la cause de la maladie, du point de vue mental, mais aussi du point de vue émotionnel, puis du point de vue énergétique. Fait que, dans le fond, si je détaille un peu, énergie, on pourrait dire que c'est ce qui constitue la matière, c'est même notre esprit être énergé. Mais dans les différents, on va dire, les quatre, tantôt, je vous donnais une image de quatre géographiques, bien, on a différentes facettes de notre être à l'intérieur de nous. Fait que, tu sais, le corps d'énergie, en général, par exemple, les acupuncteurs, quand ils vont traiter le corps d'énergie, ils vont traiter les méridiens, les points d'acupuncture. En yoga, on va parler des chakras, par exemple, puis c'est assez connu, là, les chakras, les points d'acupuncture, les méridiens, c'est des mots, là, que tu ne sais plus la conscience aujourd'hui. Mais ça, ça fait partie juste d'une couche de notre être. Il y a une autre couche, on va dire, un autre plan vibratoire qui est tout notre monde émotionnel. Après ça, il y a le monde de notre esprit, il y a d'autres mondes encore plus, on va dire, subtils. C'est plus difficile d'aller percevoir ces mondes-là parce qu'ils sont, on va dire, moins denses que notre corps physique ou est trop. Ça nous demande, en fait, de raffiner notre perception. Puis, en fait, une fois qu'elle est raffinée, on peut découvrir qu'il y a encore, OK, il y a des mondes infinis, là, dans l'au-delà. OK? Quand on règle où on va, il y a des univers parallèles dans notre monde intérieur. Puis, il y a des fois des gens qui font des expériences de mort, qui reviennent sur terre. Puis, il y a beaucoup de gens qui partagent, en fait, leur expérience dans l'au-delà. Donc, l'au-delà, on pourrait dire, c'est une destination, c'est un voyage qui existe d'une certaine façon. Puis, il y a différents plans encore dans l'au-delà. Il y a comme en Australie, il y a un Québec, tu sais, on peut aller vers le haut, vers le bas, vers l'est-l'ouest, tu sais, il y a vraiment un monde à voyager. Mais pour aller là, ce qui est intéressant, avant, c'est de s'occuper de ce qui est proche de notre corps physique, de s'occuper de ses chakras, de son esprit, de ses émotions, pour mettre ça en ordre, pour justement avoir une identité forte, une cohérence forte. Puis après ça, OK, on peut aller voyager plus loin. Avoir un esprit malade, des émotions un peu chamboulées, puis, s'ouvrir à l'au-delà, ça peut faire l'inverse, ça peut encore plus désancrer. Fait que, tu sais, moi, mon conseil, dans le fond, les bienfaits, mettons, de l'hygiène énergétique, à quoi ça sert? Bien, c'est qu'une fois qu'on a appris le langage, bien, ça nous sert à être plus sécure, à en avoir moins peur, puis ça nous sert à améliorer notre condition de santé d'abord. OK? Fait que, une fois notre santé est améliorée, OK? Bien, après, on peut s'amuser à repérer les signes qui sont précurseurs de la maladie. Fait que, si, par exemple, je me connais, puis je sais c'est quoi, on va dire, mon état au neutre, où je me sens vraiment vibratoirement en santé, mon corps aussi est en santé, bien, si j'ai mon vocabulaire qui m'aide, bien, exemple, quand j'ai un petit maux de tête ou tout le coup, je vais achumer ou je vais être fatiguée après une grosse journée, je ne vais pas avoir la fatigue ou l'éternuement juste dans sa manifestation physique. Ah, j'ai une grippe ou je suis vraiment fatiguée, je vais me prendre un café. Non, je vais être capable, par exemple, d'ouvrir ma conscience, de changer mon point de perception puis de dire, OK, je suis fatiguée parce que j'ai eu un conflit qui m'a affectée dans mon corps, mon aura, bien, je vais nettoyer le conflit à la place d'aller me prendre un café. Puis là, vous voyez, en nettoyant le conflit, l'imprégnation énergétique que ça a eue, OK, bien, tout de coup, j'ai pu faire le ski. Voyez-vous, ça devient rapide comme ça, OK, puis quand je dis qu'on n'a pas besoin de passer par un rituel, bien, exemple, il y en a qui, OK, on va ouvrir une bougie, on va mettre tel ensemble, on va aller prendre tel cristal, on va se connecter à tel maître de telle tradition pour aller nettoyer l'aura, par exemple. Non, on peut juste, d'une fois à simple, prendre conscience, trouver son accès à l'énergie linéaire qui va venir s'abonner, puis on va se laver. j'espère que j'arrive à mettre des termes, je sais que c'est un peu poétique, mais à vous rendre un peu la chose plus concrète. Si vous auriez envie, là, de plus l'expérimenter puis d'approfondir la chose, bien, en fait, je vais vous inviter à suivre mon cours. Vous pouvez le suivre comme un cours, vous pouvez le suivre aussi comme un livre, dans le sens qu'il est disponible en rediffusion, puis il y a tellement de matières, en fait, qu'il y en a qui, tu sais, ils le voient comme une façon de lire un livre. Donc, lire un livre puis écouter un cours, en tout cas, pour moi, c'est quand même la même chose. Ça répond, en fait, à un besoin de juste partager l'information. mais la différence entre un livre puis moi dire le cours, c'est de vous le faire vivre. Ça fait que c'est sûr que si vous êtes là en live avec moi, bien, je peux, par le feedback, là, vous amener dans la pratique à raffiner, en fait, votre perception, l'ouverture de votre hémisphère intuitif. Je peux vous aider à trouver votre alignement. Mais, tu sais, si vous n'êtes pas avec moi dans le cours puis vous faites juste lire le cours à la maison, vous allez peut-être avoir la connaissance, mais vous n'aurez pas la pratique dans l'expérience. C'est possible de faire les deux. Dans le cas concret où vous avez envie de vous joindre à l'aventure, le cours commence la semaine prochaine et revient à chaque saison dans la géosophie. Puis, vu que c'est en rediffusion, vous pouvez embarquer dans le fond dans n'importe quand. OK? Puis pour ceux qui écoutent la conférence puis qui se sont rendus jusqu'à la fin, dans le fond, je vous offre un coupon de réduction. Quand vous regardez à la page d'hygiène énergétique sur la géosophie, vous allez voir le coupon, c'est le mot présence parce que l'hygiène énergétique, ça nous aide à vivre la présence dans ces mondes-là intérieurs d'une façon intégrée. Fait qu'en rentrant le coupon, vous bénéficiez d'un petit cadeau pour m'avoir écouté puis pour vous soutenir en fait dans cette démarche-là parce que mon élan en fait, c'est que ça devienne accessible, que ça devienne, en fait, que tout le monde parle d'hygiène énergétique un jour. Que ça soit la nouvelle mode. Comme le yoga a été le mode, tout d'un coup, ça va être normal. J'ai un bobo à l'épaule, ah regarde, je vais faire mon cours d'hygiène énergétique pour enlever mon bobo. Comme, ah j'ai mal à la dent, je vais aller jouer mon dentiste. Fait que, si ça vous parle, partagez, faites connaître, écrivez-moi vos commentaires, par courriel ou sous la barre de commentaires Facebook, YouTube. Puis, je vous inviterai à une autre conférence, restez à l'affût. Il y a Mathieu qui, la semaine prochaine, va faire un partage sur la géobiologie qui est aussi une expérience, en fait, de conscience énergétique mais appliquée au lieu. Fait que, si ça vous parle, c'est un rendez-vous la semaine prochaine avec Mathieu. Et sur ça, merci d'avoir écouté puis au plaisir. Au revoir.